Hey Maximilien Dupré de retour dans son garage pour le démontage du boîtier de pédalier axe carré. Attention, c'est très particulier. On y va, c'est barré ! Nous verrons ensemble dans un instant, il y a deux types de boîtiers de pédalier axe carré, il y a deux diamètres et deux types de filetage. Il y a le filetage qu'on appelle BSC et le filetage qu'on appelle italien. Nous allons voir ce détail dans quelques instants. Pour commencer, pour démonter ce boîtier de pédalier, il vous faut, il vous faut, il vous faut une clé Torx 40. On y va ! Première chose à faire donc, sortir la manivelle. Il faut sortir la manivelle du côté gauche du vélo, côté gauche du vélo, la manivelle, la clé Torx de 40. C'est parti, on y va ! On démonte dans le sens ! Inverse des aiguilles d'une montre ! J'bing, blank, boom, paf, pique, pouf ! Sens inverse des aiguilles d'une montre, on dévisse, on dévisse, décidément cette clé Torx. Je ne veux pas rester tranquille. Voilà, on enlève la vis, on pense à Gérard, on appelle ça une vis et non pas un boulon. Bon, c'est parti ! Ensuite, il vous faut le petit outil. Le voilà ! L'extracteur de manivelle, c'est bien lui ! Alors, on commence par le visser ici, comme ceci. On le visse dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà ! Et quand on arrive au bout, on arrive au bout ! Ensuite, il vous faut chercher dans la grosse boîte à clé plate, une clé de 15 et une clé de 8. Allez ! 8 plus 15 ! Et donc, avec la clé de 15, vous serrez dans le sens des aiguilles d'une montre pour bloquer l'extracteur de manivelle dans la manivelle. Et ensuite, avec la clé de 8, vous serrez aussi dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. Et puis, ça devient dur. Et là, on continue à serrer et on se rend compte que c'est très difficile, mais la manivelle commence à sortir. C'est bon signe ! On y va ! On serre ! On serre ! Ça peut être très dur. Voilà ! Ça permet, en fait, à l'intérieur ici, de pousser sur l'axe carré et de faire sortir vers l'extérieur la manivelle. Voilà ! Bien entendu, ensuite, avec la clé de 15, on récupère son extracteur de manivelle qui est coincé sur la manivelle. Voilà ! Je l'ai fait ici et on récupère l'extracteur de manivelle, comme ceci. Et maintenant, comme d'habitude, on retourne le vélo pour travailler du côté droit du bicyclette. Comme ceci, hop ! Ouais ! Le VTT dans son atelier ! Je suis maintenant du côté droit du VTT. Je vais maintenant enlever la petite vis qui tient le pédalier sur l'axe de boîtier de pédalier. Donc, je fais la même chose que tout à l'heure de l'autre côté, à savoir, je vais utiliser la petite clé Torx de 40 pour dévisser ici la vis qui tient le pédalier sur l'axe carré du boîtier de pédalier. Et ceci, évidemment, dans le sens, on desserre ici, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà ! Comme ceci. On enlève la vis. Voilà ! C'est fait ! Et on reprend l'extracteur de manivelle qu'on va venir positionner ici. On y va ! Toujours comme de l'autre côté, l'extracteur de manivelle se visse dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. On serre l'extracteur de manivelle avec la clé plate de 15. Voilà ! Et on vient ensuite, avec la petite clé plate de 8, serrer ici pour faire sortir le pédalier. On y va ! Ça peut être très difficile. Voilà ! Et ensuite, on fait sortir le pédalier. On a maintenant sorti la manivelle du côté gauche du vélo et le pédalier du côté droit du vélo. On récupère, comme tout à l'heure, l'extracteur de manivelle qui est vissé sur le pédalier ici. Voilà ! Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le démonter. Voilà ! C'était Maximilien Dupré, toujours dans son garage. Nous allons maintenant regarder comment sortir le boîtier de pédalier à axe carré. Et nous allons voir ensemble de quel type de boîtier de pédalier il s'agit. Et voir par quoi nous pouvons ensuite le remplacer pour optimiser, améliorer sa vêteté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada